Je suis avec Lady Zee, je la connaissais avant, mais j'ai un plaisir maintenant à mettre un visage sur son voie-là, sur la vie et le voie. Alors, je pourrais m'occuper des gens qui te suivent, j'avais vraiment des centaines de milliers de personnes qui te suivent. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que ça a démarré cette aventure ? Tu t'es réveillée un matin, tu t'es dit « Allez, je vais être blogueuse ? » Non ! J'avais 15 ans, j'ai lancé un Skyblog qui était un peu ma dos dépressive. J'écrivais des articles, je postais des photos. J'ai eu une petite communauté qui me suivait, qui me soutenait. Et au fur et à mesure des réseaux sociaux, si vous créez et m'inventer, du coup, moi, je suivais un peu le flow. Et Instagram, c'était... Alors, le déclic que j'ai, c'était quand j'ai monté ma marque de vêtements en 2015-2016. J'ai lancé un compte Instagram. Enfin, je l'ai ouvert au public, on va dire, pour poster justement mes outfits avec ma marque de vêtements. Et voilà ! Excellent ! En fait, aujourd'hui, les gens connaissent Lady Zee avec ma chambre encore intentionnelle, healthy life et beaucoup dans le fashion. Mais en fait, qui tu es ? Beside all this ? Beside all this, I'm a crazy person ! Alors, pour de vrai, je suis une femme simple normale. J'adore rire, j'adore rigoler, j'adore voyager, j'adore les gens heureux en fait. Et c'est ma vraie personnalité, je suis vraiment comme ça. C'est-à-dire que sur les associations, voilà, il y en a un peu trop speed, il fait 30 mille trucs à la fois. Mais tu fais ! Je fais 30 mille choses à la fois ! Tu vas parler liètre de ton métier, tu es dans la finance. Exactement ! Alors, l'informatique, c'est faire finance. Je suis coach sportive, je suis coach personnel en style et je suis la finance. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Comme quoi, les personnes qui pensent qu'un seul job, c'est énorme, tu viens de nous prouver qu'on peut faire plusieurs choses, continue à être hyper dynamique, souriante avec énormément d'énergie. Quelles sont les stratégies pour ceux qui te suivent et qui, vraiment, tu es leur idole ? Quelles sont les stratégies, les tuyaux, que tu as mises en place pour avoir autant d'autorité et être suivi par autant de personnes ? Alors, je suis incapable de donner des tips à part et proche de ta communauté. Enfin, si quelqu'un veut vraiment se lancer, il ne faut pas que ça soit que publicitaire ou que pécunier. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai des professeurs qui se lancent dans ce domaine juste pour gagner de l'argent, pour être connus, en fait, pour que l'objectif derrière ne soit pas du tout ça, il faut que ce soit personnel. Alors, c'est quoi ton why ? C'est quoi ton why ? Mon why, c'est... Pourquoi tu fais ça ? C'est quoi ton why ? C'est sharing is caring, as we say. Explique-nous. En gros, j'adore partager. Et en fait, en partageant, je vois que je motive, que j'inspire, voilà, c'est ça, c'est inspirer les mots. Et en fait, dès que je ressens un message d'une nana ou de quelqu'un qui me dit « Grâce à toi, je suis revenue au sport. Grâce à toi, j'ai lancé une business. Grâce à toi, je suis souriante, je suis heureuse. » Ben, ça veut tout leur vie. Pour moi, c'est génial. Projet de Lady Z pour le futur. Si tu veux bien... Si tu veux en parler. Mais je vais garder ça pour toi. Super. Un dernier mot d'encouragement, et là, tu vas le faire face camera, pour la communauté, les jeunes qui te suivent. On va dire un conseil de vie. Un conseil de vie persévéré. Ne jamais baisser les bras. Gardez espoir. Vraiment, la vie vous réserve beaucoup surprise. Et bien, voilà. C'était Néhi de la chaîne de Fils. Jis et Samarad édition 2019. Réderoua en compagnie de Lady Z. C'est bon. Ouais. La vies percème bitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Présentation 10. C'est parti !